Salut à tous, c'est Élise. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un bilan lecture. Un bilan lecture des dernières semaines. J'essaie de vous faire un bilan lecture un peu régulièrement, au moins une fois par mois, sur la chaîne. Là, j'ai 5 livres à vous présenter. Donc, on commence tout de suite. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un livre qui ne m'a pas marqué parce que ça fait déjà plus d'un mois que je l'ai lu et je ne m'en rappelle plus très bien déjà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire juste que c'était pas très original. Et donc, du coup, je ne m'en souviens plus trop. Il s'agit donc de Regretting You de Colin Hoover chez Hugo Poche dans la collection New Romance. Voilà, du Colin Hoover. Il n'y avait pas forcément de truc original dedans. J'ai dû relire le résumé avant de faire la chronique de ce livre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu mal barré quand ça commence comme ça. Je me rappelle juste que j'avais passé, ouais, un beau moment. Sur le moment, c'était pas mal. Voilà. Mais bon, ça ne casse pas trop à patins un canard. Ce n'est pas non plus la folie. C'est le genre de lecture que j'aime bien lire quand je travaille beaucoup. Et que le soir, j'ai besoin de me détendre avec quelque chose qui ne me rappelle pas le boulot. Donc, voilà, ça, c'est des romances. Ça passe très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je ne vais pas vous chroniquer ce bouquet, du coup. Parce que je ne m'en rappelle plus, tout simplement. Allez, ma dernière lecture. C'est complètement chaotique. C'est-à-dire qu'on passe des trucs que j'ai lus il y a un mois à ma dernière lecture. Enfin, il n'y a pas de sens. C'est juste qu'il y a une pile devant moi. Et je prends comme ça vient. Voilà. Donc, j'ai lu le septième tome de La sœur disparue de Lucinda Riley. Que j'avais acheté en grand format, mais qui ne me va pas bien en grand format. Parce qu'il est tellement épais. Il fait 900 pages. Donc, voilà. J'ai mis au moins, sans rire, au moins deux semaines et demie, trois semaines à le lire. Pas que c'était nul. Au contraire. Mais, je ne lis pas trop. En fait, le soir, finalement, je lis très très peu. Et donc, du coup, ça a été un peu long à lire. Il fait 900 pages quand même. Donc, c'est une belle brique. Donc, les sept sœurs, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas d'où vous sortez. Parce que ça a fait un tel tabac quand c'est sorti que je ne comprends pas. A chaque fois qu'il y a un tome qui sort, c'est toujours plus. Donc, c'est l'histoire de plusieurs sœurs qui ont été adoptées par un homme. Et quand cet homme va décéder, eh bien, elles vont partir à la quête de leur origine. Et donc, il y a un tome par sœur. Là, c'est la septième sœur. C'est la sœur disparue. Celle dont on ne connaît rien. J'ai beaucoup aimé parce que, comme d'habitude, on découvre vraiment, on retrouve vraiment cette structure dans les romans de l'autrice entre passé et présent. Voilà. Et j'aime beaucoup ces moments parce qu'on a toujours... Quand on se retrouve dans le passé, quand on arrive au bout du chapitre qui traite du passé, on se dit non mais non, moi j'ai envie de rester dans le passé, j'ai envie d'y être, etc. Et ça fait la même chose quand vous êtes dans le présent. Vous avez envie de continuer et de tourner les pages. C'est assez addictif du coup. On n'a pas toutes les réponses dans ce roman-là. Il faut savoir que l'autrice est décédée quelques jours après la sortie en France du bouquin. Et on a eu très très peur. Les fans ont eu très très peur qu'il n'y ait pas de suite, qu'on n'ait pas les réponses à nos questions. Et le fils de Lucinda Raële a eu des instructions de sa maman pour terminer le bouquin. Et donc c'est lui qui a écrit la suite, qui sort en mai. Voilà, donc autant vous dire que je l'achèterai la suite. La suite est fin d'ailleurs, puisque c'est là où on a les réponses de tout. Parce qu'il y a quand même des mystères qui planent tout le long des bouquins, qui font que vous vous posez des questions et que vous avez envie d'avoir des réponses. Voilà. Donc si vous n'avez toujours pas tenté les 7 sœurs, c'est des secrets de famille. C'est des découvertes d'origine. C'est du voyage, parce qu'on va partir dans plusieurs pays. Et c'est super bien. J'adore. Franchement, je le conseille. Je conseille les livres de Lucinda Raële. Généralement, vous ne vous trompez pas sur Lucinda Raële. Et si vous aimez ce genre-là, foncez des histoires de femmes, des secrets de famille, recherche d'origine. Là, dans ceux-là, c'est vraiment, j'apprécie beaucoup. Et donc, ben voilà, je vous conseille d'aller les acheter et de foncer. Donc, chez la même maison d'édition, puisque ça vient des éditions Charleston, c'était le livre de poche, celui-là. Mais c'est les éditions Charleston qui les publient. Donc, la même maison d'édition, on a cette fois-ci le parfum des citronniers de Christina Campos, donc chez Charleston. C'est une très jolie couverture. J'adore. Je suis fan. Là, on retrouve l'histoire de Marina et Anna, qui sont deux sœurs. Deux sœurs assez différentes, que les années ont séparées. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'elles ont moins de contacts entre elles. Et puis, un jour, elles vont hériter d'une maison à Majorca, leur ville de naissance, là où Anna vit encore. Puisque Marina, en fait, elle, on va apprendre qu'elle travaille pour Médecins Sans Frontières. Donc, elle ne reste jamais au même endroit. Et donc, Marina va devoir rentrer à Majorca, son lieu de naissance, en fait. Et va s'en suivre toute une histoire, toute une quête, puisqu'on va essayer de découvrir d'où vient cet héritage. Pourquoi elles ont hérité de ça, alors que c'est une personne qu'elles ne connaissent pas, qui lui ont donné. Enfin, voilà, il y a toute une histoire sur pourquoi elles sont en froid, pourquoi elles ne se sont pas parlé pendant longtemps. Pourquoi elles ont hérité de cette maison, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, les vies de chacune d'entre elles. J'ai bien aimé, mais sans plus, en fait. Vraiment, je suis assez mitigée. J'ai lu, hein, jusqu'à la fin. J'ai aimé, mais... C'était pas... C'était pas top, quoi. Voilà, c'était... Ça a manqué de quelque chose. En fait, je crois qu'au niveau des éditions Charleston, je suis habituée au bouquin de Lucinda Riley, son style qui est quand même assez addictif. Et là, ben, je sais pas, ça a manqué de peps, ça a manqué de quelque chose. Et du coup, c'est pas un livre que je vous conseillerais chez les éditions Charleston. L'histoire était pas mal, hein, globalement. Mais c'est pas... C'est pas un livre que je conseillerais, que je mettrais entre toutes les mains. C'est un rythme assez lent. Il se passe pas grand-chose, ça manque d'action. Et la fin, j'ai trouvé ça un peu... Un peu abusé, voilà. C'était pas... C'était pas top. Ben, voilà. Donc, assez mitigée quand même sur cette lecture-là. On va passer sur une meilleure lecture. Cette fois-ci, je vais vous présenter, donc, le pacte... Un pacte avec le roi des elfes. C'est de Élise Kova et c'est chez... Alors, Big Bang, c'est Brajlon. C'est les éditions Brajlon, donc, chez Big Bang. J'adore la couverture. Alors, il faut savoir que là, vous êtes dans une romantésie. C'est-à-dire que c'est une romance dans un milieu de fantaisie. C'était la première fois que je découvrais ce genre de livre-là. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous lire juste une petite phrase qui est dans le résumé. Les elfes ne viennent dans notre monde que pour deux raisons. La guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Et là, vous allez découvrir le roi des elfes, donc, qui va faire une incursion chez les humains pour venir chercher son épouse. Et, eh bien, on va découvrir en parallèle aussi Luella, qui est une humaine. Et, eh bien, qui... Bon, je ne vous spoil pas, c'est dans les premiers chapitres. Qui est, en fait, la reine. La reine humaine. Celle qui va devoir épouser le roi des elfes. Et, eh bien, on va partir très vite chez les elfes. Et on va découvrir un petit peu, eh bien, que c'est une épouse pas comme les autres. Avec un roi des elfes pas comme les autres non plus. On les décrit comme des êtres méchants. Enfin, voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Les humains ne les aiment pas du tout. Et, en fait, on ne peut pas s'empêcher de, nous, de nous y attacher. De nous attacher au roi des elfes. De nous attacher à Luella. Qui est complètement différente. Des autres reines passées. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça a été un petit coup de cœur, ce roman. J'ai adoré venir découvrir un petit peu l'univers des elfes. Mais tout en mettant des touches de romance. Il est arrivé pile au bon moment. Et vraiment, je trouve que c'est un joli roman. Un petit coup de cœur pour moi. Voilà. Il ne casse pas trois pattes à un canard. Il n'y a pas 150 000 trucs. Mais c'est un tome unique. C'est un tome unique. Et il est très beau, je trouve, au niveau de l'édition aussi. Et l'histoire vous embarque, en fait. Voilà. C'est addictif. Vous avez envie de tourner les pages. Et de découvrir. Et voilà. Donc, je vous le conseille. Impact avec le roi des elfes. C'est chez Vigbang. Et c'est de Élise Kova. Et le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du dernier livre de Modankawa, Plus jamais sans toi, chez les éditions Erol. Plus jamais sans moi, plutôt. Chez les éditions Erol. Là, on est sur les chemins de Compostelle avec Constance, qui est une avocate qui est brillante, qui a obtenu un poste dans un nouveau cabinet. Et pourtant, son couple ne va pas très bien. Elle est avec Lucas. Et Lucas, il a déjà une femme, en fait. Et il promet à Constance sans arrêt de la quitter pour lui, etc. Et ça n'arrive jamais. Et on plonge, en fait, dans les réflexions de Constance, à travers ce chemin de Compostelle, qu'elle n'avait pas envie de faire au départ, clairement. Je ne vous spoil pas, c'est dans les premiers chapitres. Elle n'avait pas envie d'y aller, voilà. Et en fait, elle va partir à la découverte d'elle-même. On va découvrir des personnages très intéressants. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher d'être très mitigée sur ce bouquin-là. Il faut savoir que j'avais lu Kilomètre Zéro, de Modankawa, que j'avais absolument, mais adoré. Voilà. J'avais trouvé qu'elle avait une plume très subtile, qu'elle saupoudrait vraiment des réflexions très intéressantes. Voilà. C'était très intéressant. Et là, j'ai trouvé qu'elle arrivait un peu trop avec ses gros sabots. C'était un peu bizarre pour moi. Je n'ai pas retrouvé cette subtilité, en fait. Et j'ai trouvé que le livre était un prétexte pour parler de certains sujets. Ce n'était plus aussi fluide. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais... Ce n'était pas mauvais, mais ça manquait de subtilité. Vous voyez, c'est arrivé avec les gros sabots, là, et parler de certaines réalités, voilà, pas assez... Pas assez subtiles, quoi. Voilà. Et du coup, ça m'a un peu gâché l'histoire. Après, je ne me suis pas forcément reconnue dans le personnage principal, puisque le personnage principal est une femme qui sort avec un homme qui est déjà marié. Mais je n'ai jamais vécu cette expérience-là. Donc, forcément, je ne me reconnais pas du tout dans le personnage. Et ça n'a pas aidé pour suivre ce roman-là. Donc, voilà. Mitigé sur ce livre-là. C'est bien dommage, parce que j'en attendais beaucoup. Voilà. Donc, voilà pour mon bilan du mois. J'espère que ce bilan vous a plu. Dites-moi si vous avez lu l'un de ces romans, ça m'intéresse. Et puis, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501